10 citations, thèmes, pensées 1. Celui qui ne connaît que ses propres arguments connaît mal sa cause. John Stuart Mill Cette citation de John Stuart Mill signifie que pour bien comprendre un sujet ou défendre une position, il est important d'être conscient des arguments et points de vue qui diffèrent du sien. En se limitant uniquement à ses propres arguments, on risque de ne pas saisir pleinement la complexité de la question et donc de mal défendre sa propre cause. En d'autres termes, il est essentiel d'avoir une vision globale et de considérer diverses perspectives pour véritablement comprendre un sujet et être en mesure de le défendre de manière efficace. 2. Une action est une pensée qui se manifeste. Polo Coelho Cette citation de Polo Coelho, « Une action est une pensée qui se manifeste », signifie que nos actions découlent directement de nos pensées. En d'autres termes, ce que nous faisons dans la réalité est le résultat de ce que nous pensons et ressentons intérieurement. Nos actions sont le reflet concret de nos pensées, de nos intentions et de nos motivations profondes. Ainsi, cette citation souligne l'importance de nos pensées et de nos choix, car ce que nous pensons se concrétise à travers nos actions. 3. Tous les grands penseurs sont d'abord ridiculisés, puis, éventuellement, vénérés. Robin Sharma Cette citation de Robin Sharma signifie que souvent, les personnes qui ont des idées nouvelles et innovantes sont d'abord critiquées, moquées voire ridiculisées par les autres. Cependant, avec le temps, ces mêmes idées peuvent finir par être reconnues, respectées et admirées par la société. Cela souligne l'importance de rester fidèles à ses convictions et à ses idées, même si elles ne sont pas comprises ou acceptées par tous au début. 4. Pensée est une chose, exister dans ce qu'on pense est autre chose. Soren Kierkegaard Cette citation de Soren Kierkegaard met en lumière la distinction entre penser et exister. Selon lui, penser est une activité mentale qui consiste à réfléchir, analyser et conceptualiser des idées. Cependant, exister dans ce qu'on pense va au-delà de la simple réflexion intellectuelle. Cela implique de vivre en accord avec nos pensées, de les incarner dans nos actions et nos choix. En d'autres termes, il s'agit de mettre en pratique nos pensées et nos convictions dans notre vie quotidienne, de sorte que nos actions reflètent nos réflexions les plus profondes. Cette citation souligne l'importance de l'authenticité et de la cohérence entre nos pensées et nos actes. 5. Lorsqu'une pensée est trop faible pour porter une expression simple, c'est la marque qu'il faut la rejeter. Vauvnarg Cette citation de Vauvnarg signifie que lorsqu'une idée est si complexe ou confuse qu'elle ne peut pas être exprimée de manière claire et simple, cela indique qu'il vaut mieux abandonner cette idée. En d'autres termes, si une pensée n'est pas assez claire pour être expliquée simplement, il est préférable de la laisser de côté car elle risque d'être mal comprise ou de ne pas être pertinente. Cette citation souligne l'importance de la clarté et de la simplicité dans la communication des idées. 6. Cet effrayant univers sans fond et sans limite, qu'on appelle la pensée. Victor Hugo Victor Hugo, célèbre écrivain français, utilise cette phrase pour décrire la pensée humaine comme un univers effrayant, infini et sans limite. Il suggère que la pensée est un espace vaste et complexe, où l'esprit humain peut se perdre et être confronté à des idées terrifiantes ou troublantes. Cette citation met en lumière la puissance et la profondeur de la réflexion humaine, capables d'explorer des horizons inconnus et parfois effrayants. 7. La pensée est plus qu'un droit, c'est le souffle même de l'homme. Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo, « La pensée est plus qu'un droit, c'est le souffle même de l'homme, met en avant l'importance de la pensée dans la vie humaine ». En disant que la pensée est plus qu'un droit, Hugo souligne que pensée va au-delà d'une simple liberté accordée à l'homme, c'est une capacité essentielle qui le définit. En comparant la pensée au souffle de l'homme, l'auteur insiste sur le caractère vital et indispensable de la pensée pour l'être humain. Comme le souffle est nécessaire à la vie physique, la pensée est essentielle à la vie intellectuelle et spirituelle de l'homme. Ainsi, Hugo souligne l'importance fondamentale de la pensée dans l'épanouissement et l'existence même de l'homme. 8. L'acte le plus courageux, c'est encore de penser par soi-même. Coco Chanel Coco Chanel a dit, « L'acte le plus courageux, c'est encore de penser par soi-même ». Cette citation signifie qu'il est important d'avoir le courage de former ses propres opinions et de penser de façon indépendante, même si cela peut parfois aller à l'encontre de ce que les autres pensent ou disent. Cela met en avant la valeur de la réflexion personnelle et de la prise de décision en fonction de ses propres convictions, plutôt que de suivre simplement le troupeau. En résumé, cette citation encourage à être autonome dans sa pensée et à avoir le courage de défendre ses idées. Je cherche une pensée aussi impliquée dans son penseur que le rêve peut l'être dans le dormeur. Pascal Quignard Dans cette citation de Pascal Quignard, l'auteur exprime sa recherche d'une pensée profonde et personnelle, qui soit aussi étroitement liée à celui qui la pense que le rêve l'est à celui qui dort. Il s'agit de trouver une réflexion ou une idée qui soit si intimement connectée à notre être intérieur qu'elle résonne en nous de manière aussi profonde et inébranlable qu'un rêve qui nous habite pendant notre sommeil. Cela souligne l'importance pour Quignard d'explorer des pensées et des idées qui résonnent profondément en lui, qui le touchent au plus profond de lui-même. 10. Ne fais pas attention à moi. Je viens d'une autre planète. Je vois toujours des horizons là où tu dessines des frontières. Frida Kahlo Dans cette citation de Frida Kahlo, l'artiste mexicaine renommée, elle exprime une idée poétique et profonde. Lorsqu'elle dit « Ne fais pas attention à moi. Je viens d'une autre planète », elle suggère qu'elle se sent différente, presque étrangère, par rapport aux autres. Elle se positionne en dehors des normes et des attentes habituelles. Ensuite, en affirmant « Je vois toujours des horizons là où tu dessines des frontières », Frida Kahlo met en avant sa capacité à percevoir les choses de manière plus large et ouverte que la plupart des gens. Elle refuse de se limiter aux frontières physiques ou mentales, et préfère explorer des perspectives plus vastes et inclusives. En résumé, cette citation invite à réfléchir sur la différence, la vision du monde et la capacité à dépasser les limites imposées par la société. Elle souligne l'importance de la tolérance, de l'ouverture d'esprit et de l'imagination pour embrasser pleinement la diversité et la richesse de l'existence. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 C'est parti !